dans ce tutoriel on va voir la gestion des commentaires alors dans l'interface des commentaires on peut bien sûr désapprouver, approuver, répondre ou bien modifier soit rapidement ou bien totalement un commentaire ou bien le classer dans les indésirables ou bien dans la courbeille là dans cette liste on a en attente 0 approuver aussi tout est approuvé indésirable 0 la courbeille on a 4 alors on va maintenant se connecter en tant qu'un abonné et on va poster un commentaire sur un article et on va voir comment l'approuver alors se déconnecter je vais me connecter avec l'identifiant Amir qui est un abonné voilà donc un abonné il peut voir l'article bien il peut voir le site et le contenu du site voilà donc on va par exemple prendre l'article galerie images alors ici on a déjà un commentaire de remouche merci bien alors on va ajouter un commentaire de Amir par exemple je suis alors et on va laisser le commentaire ok donc regardez ici le message votre commentaire est en attente de modération le commentaire n'est pas affiché bien sûr sur l'article bien sur le site on va s'assurer on va se connecter regardez on va se connecter par exemple par le contributeur on va se connecter par exemple par le contributeur ou c'est là oui et on va se connecter par exemple par le contributeur Voilà donc on va voir le site et l'article galerie d'images Voyons les commentaires et regardez on a un seul commentaire de Hermos Le commentaire posté par Amir ne s'affiche pas sur l'article Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va se connecter en tant qu'administrateur Et voilà le message regardez il y a un commentaire en attente de modération Il y a ici un commentaire en attente de modération On va cliquer sur les commentaires Là regardez on a un nouveau commentaire Il est indiqué par la couleur rouge à côté ça veut dire qu'il est en attente Là regardez on a l'option approuver à côté Il est en attente de vérification Il est posté sur l'article galerie image Alors on peut répondre ou bien on peut modifier par exemple le commentaire Je vous remercie infiniment Si il y a une erreur par exemple Ici je vais mettre le majuscule par exemple Et mettre à jour D'accord donc voilà j'ai un peu modifié Je peux modifier par exemple en utilisant la modification totale Changer le nom Changer l'email L'adresse web Si on a par exemple Regardez Changer le contenu Ici on peut le marquer comme approuvé en attente ou bien indésirable Directement Envoyer le On peut modifier même la date Ça veut dire dans la fenêtre état On peut afficher le commentaire Et à la fin on va le mettre en à jour Alors en tant qu'administrateur je vais approuver Regardez maintenant Je vais approuver le commentaire Donc la couleur rouge a disparu Maintenant je vais me déconnecter En tant que Amir par exemple Et voir l'article Galerie Galerie Images Le voilà Les commentaires Voilà Deux réflexions Voilà La première réflexion Ou bien le premier commentaire Je suis Amir En majuscule A Je vous remercie infiniment Ça c'est le dernier article C'est le dernier commentaire Alors là je vais Me connecter comme administrateur Pour répondre A ce commentaire Je peux directement répondre au commentaire Ici Je clique sur répondre Et là je vais écrire De rien C'est mon devoir Par exemple Et répondre Là je vais actualiser La page Tout à fait On va regarder Trois réflexions Regardez Amir C'est ça Son commentaire Moi Avec une étoile Comme indication Que c'est l'administrateur Et regardez De rien C'est mon devoir Ça c'est un Commentaire imbriqué Ça veut dire Il est Imbriqué Au commentaire De Amir Je peux bien sûr Faire des Commentaires imbriqués Jusqu'à 5 C'est ça l'option Qu'on a Qu'on a fait Dans Réglage Discussion Regardez ici Activer les commentaires Imbriqués Jusqu'à 5 Niveaux Alors Et là Une Remarque Qu'on a déjà Je crois Cité C'est que Pour éviter Les commentaires Indésirables Ou bien Les spams Ce qu'on appelle Les spams Il faut Installer L'extension Akismet Et l'activer Toujours Il faut s'assurer Que cette extension Est bien Activée Activer Akismet Toujours Il doit être Activée Parce qu'elle Permette de bloquer Les messages Indésirables Ou bien Ce qu'on appelle Les spams Merci Merci Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage